Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer un peu dans cette lignée standardesque. J'adore inventer des mots qui ne sont pas français mais que tout le monde comprend, vous le savez c'est mon petit délire. Le standard qu'on avait mis en pause depuis tant de temps, on a été chercher du coup les meilleurs decklist à vous présenter pendant ces fêtes. On a fouiné, on a trouvé les trucs les plus rocambolesques, hubuesques, ulurberluesques mais qui marchent évidemment. C'est-à-dire quand même des bonnes cartes que vous connaissez évidemment parce que ce deck là pour le coup vous le voyez, vous vous dites mais c'est pas si huberluesque Valentin ? Oui si il y a deux L'spets. Mais il y a deux L'spets. Non pour le coup on n'a pas vu de Winnie White en standard actuellement, c'est un deck qui au-delà d'avoir top 8 dans un tournoi a gagné le tournoi et ça c'est plutôt pas mal. Ils étaient 4 ? Ils étaient 10 ? Bon 10 ? Non je sais pas combien ils étaient, en vrai c'était un vrai bon tournoi pour le coup et j'aime bien cette liste parce que je la trouve plutôt intéressante. Et c'était au mairie ? Ça aurait pu, ça aurait pu. La légende raconte qu'il l'a passé au mec qui a gagné le tournoi. Lui il s'est pas arrivé le matin, du coup il a pas pu faire le tournoi, il a passé la liste à son pote. On rigole évidemment, c'est au nom de l'humour. C'est le petit point plein. C'est le point plein comme dirait Charles. Pour le coup cette liste je la trouve bien parce que la curve est belle, parce que les cartes dedans sont intéressantes, la curve elle est pas belle, elle est pure. Elle est d'une pureté sans nom, je sais pas si tu vois là, cette espèce de déclin. 16, 12, 8. Ah c'est fantastique. Les 16 tours 1 qui fait que tu vas vraiment mettre la pression très rapidement en early game. Les tours 2 qui sont tous très puissants. Aspirant au Luminar qui commence à être joué en Legacy. Je sais pas pourquoi. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom. Et pour les drop 3 et les drop 4 ça sera après le sponsor Magic Bazaar. Oh là là, le sponsor. Merci beaucoup, juste. Merci à Playin by Magic Bazaar qui régale encore une fois comme à chaque vidéo. Mais attention, je vais dire la même chose que les autres. Il n'y a pas de nouveauté. Je le présente différemment mais c'est toujours pareil. Merci beaucoup à eux qui régale. Code Valet PL 2020, peut-être Code Valet PL 2021, peut-être en sort cette vidéo, je ne sais pas. Nous verrons sur leur boutique qui du coup permet toujours de faire gagner 50% de points de fidélité supplémentaires mais en max de pleine. Mais en plus encore. 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous l'utilisez une seule fois par compte. Ça régale. Les points de fidélité ça fait quoi ? 150 points, 50 points d'achat. Formidable, valable surtout. Merci à ceux qui ont utilisé le code, qui utilisent le soutien et le code créateur Magic Arena FR sur la boutique Big Game Store. Il faut le dire. C'est vrai. Il faut le dire qu'on se le dise. Merci à tous. Ce mono blanc là, Kiros, déjà tu en as parlé des tours 2, je parle des tours 3. N'hésite pas. Quatre Lurus. Pas en compagnon parce qu'on veut pouvoir jouer des Lurus régulièrement. Et c'est vrai que souvent Lurus quand tu es en compagnon, il se fait gérer. Rapidement. Et là, même si on peut un petit peu le protéger. Ça reste une bonne bête de curve en fait. C'est une bonne bête de curve. Et il y a un petit sous-thème point de vie avec la silenceante qui a le lien de vie, l'Alcéide, l'Orateur des cieux et le Lurus forcément. Et l'Orateur qui permet de créer des jetons 4-4 anges qui tuent très vite l'adversaire. Très très vite. C'est une bonne carte. Une carte qui est passée un petit peu au travers mais qu'on voit apparaître dans certains decks, notamment à base blanche comme tu le dis. Donc là, c'est vrai qu'on a cette espèce de mixité de thèmes où tu as un deck qui veut curver un deck très agressif mais qui en partie peut gagner des points de vie et grinder en fait, épuiser l'adversaire. Et ça me régale quand les decks ont des plans de jeu un petit peu sur le techo comme ça. C'est genre on va essayer de faire un truc mais au pire on fera autre chose. On a du back-up. Et le token ange de Magali Villeneuve qui est magnifique. Juste magnifique. On est en foil, je suis très content. Il est très très beau. Dans les tours 3, on a également le Maillet des Force Célestes, carte qu'on avait beaucoup appréciée avec Val quand on avait fait le top 5. Je ne sais pas si on en parlait. C'est possible. En tout cas, on l'a considéré dans le top 5. Si jamais il n'y a plus, je ne me rappelle pas. Mais très très puissante comme carte puisque on a vu qu'avec Zandikar, les équipements n'ont plus le défaut d'être des équipements, ce sont des auras. Puisqu'elles s'attachent directement en arrivant au jeu. Et ce qui donne du coup plus de plus de vol initiative à une bête pour 3. Si on a qu'à arriver une bête tour 1, tour 2, genre notamment les Sacre Lame. Sacre Lame équipée tour 3 avec Maillet, c'est 4 coups. 4 coups là d'après un mort. C'est très fort. C'est la terreur du limité Maillet des Force Célestes. Et pour le coup, on construit, c'est très très puissant. Et comme tu disais, tu équipes Sacre Lame de Maillet, c'est juste un plan de jeu qui gagne tout seul. Ah, ça gagne tout seul. Et heureusement, j'ai fait pas mal de drafts Zandikar. J'en ai très peu vu des Maillet des Force Célestes. Mais heureusement, parce que sinon, tu te fais juste rosser. Très vénère. Et on termine avec Elspeth, Nemesis du Soleil. On connaît, ça fait bientôt un an qu'on voit Elspeth par-ci par-là. C'est étonnant pour un Planeswalker qui n'est pas si bon, on va le dire, d'avoir été aussi joué, entre guillemets. Parce qu'en fait, elle remplit plein de rôles de faire du board pour les decks Lucas à l'époque, pour un deck qui veut un peu prendre le board rapidement. Elle buff les créatures, plus 2, plus 1, jusqu'à 2-bet, ça beat down sévère. Elle est récursive, parce qu'elle a l'escape. Donc, dans un deck comme ça, monoblant, on n'a pas énormément de value. Bon, avec le russe, on en a, mais ça s'arrête là. Voilà, ce côté, elle amène un peu de résilience, carrément. Donc, vraiment, un Planeswalker, finalement, très intéressant. qui est un peu, je trouve, je ne le vois pas souvent comme Planeswalker, mais comme une carte qui va faire un petit peu de value entre l'enchantement et la créature. C'est un Planeswalker qui est globalement bien designé et qui est arrivé dans un standard où les Planeswalker étaient très, très forts. Bon, ben voilà, maintenant, les Planeswalker très, très puissants de War of the Sparks sont partis. Les 36. Les 36. C'est une bonne carte de standard dans les archétypes qui peuvent l'accueillir, notamment ce monoblant. Ça te permet de diversifier des menaces. Au-delà d'avoir la résilience et compagnie, ça demande à ton adversaire d'avoir des gestions spécifiques, pas que aux créatures, parce qu'Elspeth peut aussi, entre guillemets, gagner toute seule et se prémunire des anti-bets plus classiques, pour le coup. Ça ne prend pas à éliminer, ça ne prend pas les actes cruels. C'est une carte, il faut aller la gérer, il faut aller la chercher. Carrément. Et en plus, elle peut revenir. Donc, cette liste-là, on vous la propose, elle est beaucoup moins bingo, rigolote que les autres listes. Mais originale. Mais elle est originale. Et 4 châteaux aussi. Et elle a l'air performante. Il y a 4 châteaux. Il y a les silenciantes aussi qui répondent bien à certains decks du format, pour le coup. Il y a beaucoup d'effets d'arrivées en jeu. Je pense notamment aux decks verts, aux decks Temur Ultimatum et compagnie. Bah, silenciantes, let's go, ça fait le taf aussi. Et j'aime bien ce side carré, avec une chevalière vénérable. Et ça, je ne l'explique pas très bien, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai que c'est en side. Je me dis, oui, c'est une carte de molo blanc, mais elle est en side. Pourquoi est-ce qu'on voudrait cette carte-là, peut-être à la place d'un orateur des cieux, quand la carte n'a aucune chance de créer un 4x4 ? Je pense que c'est plus à la place de Tur de géant. Non, s'il y a des decks, comme on l'a vu, dans Gredin, où tu ne fais rien, avec Tur de géant, s'il ne joue pas à Zaretson. Ouais, c'est vrai. Donc, tu préféreras un 2-1 qui va mettre les points, plutôt qu'un 1-2-1. Ouais, c'est vrai, je pense. Effectivement. Mais tu dois pouvoir aussi changer les orateurs. En fait, dans les jeux qui n'ont aucune créature, les jeux très contrôle, typiquement, tu préféreras avoir un 2-1 qui bourre. C'est vrai. Ouais. Les cercueils de verre contre les jeux à créature, apparition du Fort Céleste, qui est en side. Alors que c'est en eclomole blanc, c'est très étonnant. On est encore sur le côté, la polyvalence en side. Ouais, je crois que là, en fait, il a prévu son deck par rapport à une méta, notamment Monogreen Foot, je pense, avec 4 Ture de géant. Ouais. Et son but, c'est vraiment d'avoir un plan de jeu. Je vais faire Tour 1, Tour 2, Tour 3, je vais beatdown. Ouais, j'ai bourré. Et ensuite, à la 2, on va s'adapter, on va enlever les Ture de géant, par exemple, s'ils ne savent rien. On va rentrer des cercueils de verre. Et en fait, quand tu regardes les coups convertis de mana et le fait qu'ils sont en carré, c'est vraiment, je veux garder à peu près le même deck. Je vais rentrer, par exemple, 4 apparitions et je vais enlever 4 maillets. Imaginons. Des virus plutôt, mais tu vas garder ta cœur. Voilà, je vais garder la cœur. Je vais enlever plutôt les silencantes qui vont rien faire contre certains decks. Je vais mettre 4 cercueils pour enlever les early drops contre Grul, notamment. Je vais rentrer des basseries. Tu vois, c'est genre, on garde vraiment le même deck. Ça va avoir cette gueule-là, exactement. Mais juste contre des cartes. Mais on aura switché des cartes qui auront plus d'utilité contre tel ou tel matchup. J'aime beaucoup, c'est un deck qui est bien construit, c'est un deck qui a été réfléchi. Ouais. Et c'est un deck auquel on espère faire honneur. C'est un deck qu'on l'aime. En ladder. Exact. Winnie White. Winnie White. Comme Winnie l'ourson. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'était des créatures mignonnes au tout début de Magic, Winnie White. Ça jouait des lions, des savannes. Voilà. Je crois que c'est l'histoire, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui aura une explication un petit peu plus profonde de pourquoi est-ce qu'on a appelé les decks mono-blancs agressifs, les decks Winnie White. Ouais, je crois qu'on appelait ça White Winnie même. White Winnie, effectivement. Parce qu'on n'a jamais appelé les decks mono-noirs à base de petites créatures, Black Winnie, tu vois. Non, c'est vrai. Pourquoi White Winnie? Il y a une créature qui s'appelait comme ça. Non, je crois que c'est vraiment le côté, on joue plein de petites bêtes un peu mignonnes. Je ne saurais pas traduire Winnie. Je pense qu'on est dans l'idée, mais... Bref, si jamais il y a des fans d'Histoire de Magic, partagez dans les commentaires, c'est cool. On joue contre Adam. Ah, dommage. Y a-t-il Eve? Non. On va garder. Je ne sais pas mal. On n'a pas de tour 1, malgré les 16 qu'on a, mais... C'est malheureux, ça. On fait quand même Aspirante dans l'Urus. Ce n'est pas dégueu. Ou une forêt. Ce qui ira peut-être pas face à ce que nous propose l'adversaire. On commence et on appuie le chien-tueur de géant, donc ça va. Je crois qu'on va commencer par Aspirante, par contre. Ouais, il a... En fait, à part Wador, il n'a pas trop d'effet d'arrivée en jeu, là, qu'il peut jouer. Ouah! Ouais, et c'est Grul. Et c'est Grul, ok. Est-ce qu'il a comme effet d'arrivée en jeu, Grul? Le géant ne joue pas le méchant loup. Je crois qu'il n'a pas trop. Je crois qu'il faudra le tueur de géant en réponse. Ouais, tu peux... Ah non, tu peux le russe, sinon. Il va mettre une bête et passer le tour. Toi, tu peux le russe pour t'offrir plus de plaies. Ok, vas-y, vas-y. Parce que s'il a un autre tueur de géant, ça me fait chier de le russe sans utiliser sa capacité, quoi. Ouais, mais du coup, il ne fait rien. Ouais, c'est ça. Limon, il n'y a pas de man-à-vers, ok. Donc là, on va avoir cette envie de jouer cette Aspirant. C'est étonnant, ça, de faire Limon sans un man-à-vers. Ou il a juste mal payé, en fait. Ah, il a juste mal payé. Il doit avoir full deck, quoi. Il a un choc en main? Non, non, c'est juste le jeu qui a à payer n'importe comment. Bah, c'est quand même fou qu'il paye comme ça, le jeu. Ah, il doit avoir un chevalier de tranche-voke. Bien vu, bien vu. Mais celui-là a payé comme ça. On lit les signaux. Reading the signal. Et il concède là-dessus. Ah, mais je comprends. Franchement, c'est dramatique, là, ce qu'il vient de faire. Parce que, nous, tour d'après, on peut jouer nos deux drops deux. Ah, c'est clair. Là, c'est Apparition et Cercueil, je crois. Ouais. On va enlever les signaux enceintes qui ne font rien. Et on rentre Apparition. Il joue quand même des Limons. Donc, je ne sais pas si le Lurus est super... Non, ce n'est pas très bien. Après, le lien de vie est un petit peu... Peut-être que tu peux cutter deux Lurus et deux Lespêtes. Parce que Lespêtes, pour le coup, si elle ne revient jamais du cimetière à cause du Limon... Elle ne revient jamais, mais c'est une carte qui peut permettre de tenir le board un petit peu. Ce n'est pas horrible, horrible. Je regarde si on n'a pas un chouïa mieux, peut-être. Peut-être que sur la dro, les maillets ne sont pas dingues aussi. Ouais, en tout cas, je crois qu'on va cutter les Lespêtes. Je la remettrai peut-être sur le play. Si jamais on vient à perdre cette partie. C'est vrai qu'un Plein Sooker, ça nous défend toujours plus mal sur la dro. Ouais, ça a l'air dur de la placer. Ouais. Surtout, au bête Galgrul. Aggrul. Quand il fait Ambercliff, j'ai gagné. Et que tu as les Lespêtes en main, tu fais bon... Tu as l'avantage aussi de pouvoir passer ce deck en mode Lurus, si tu le souhaites. Ouais. Je ne sais pas dans quel plan de jeu ça a de la valeur, mais ça existe. Bon, on va commencer par Orateur. Orateur, oui. Vigilance Life Flick, c'est bien. On a une belle curve, là. On va gagner du petit Peve. Ok. Aspirant. On va gagner du petit Peve. Si on peut gagner plusieurs points de vie comme ça en début de game, c'est vraiment très chiant pour Galgrul. Ah bah, complet. Et puis surtout que là, on a le plan de jeu Orateur qui peut arriver, quoi. Double bloc. Non. Ouais, déjà, je ne peux pas. C'est charpellé, ça. Ah ouais. Tu vas m'exiler ça. Oh, bah tiens. Avec Cercueil, encore mieux. Comme ça, tu peux faire le Seyid. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment mieux ? Bah, tu peux exiler plus de trucs avec Apparition que Cercueil. Oui, tu peux exiler un truc de plus. Enfin, les Drops 4, quoi. Genre là, s'il fait Questing Beast, tu peux pas faire direct en circuit. Enfin, j'aime bien ce qui se passe. En plus, on a les châteaux. Si jamais on continue à plucher des Landes, on va pouvoir quand même faire des 1. Ça peut avoir un petit peu de valeur, ouais. Oh, putain, ce Call. Le Call de Noël, on l'appelle. Call Odesse. Ah ouais, ça m'énerve ce que tu fais, Adam. C'était pas intéressant, pour ça. Là, je vois que tu mets un marqueur sur le Seyid pour gagner des Pev, non ? Bah, est-ce que ça a beaucoup de valeur ? Parce que là, le Seyid, on veut aussi envie de protéger avec Seyid. Ah ouais ? Ouais. Ok, bah tu peux mettre sur le Seyid. Ou alors, je peux mettre aussi sur l'apparition pour pas qu'il se fasse choque. Ouais, mais non, parce que sinon, il va choquer l'aspirante. De toute façon, je crois que je trouve tout le cas. Ouais, en fait, tu mets sur l'aspirante et tu pourras ça qu'il fait le Seyid. Ah, je crois qu'il faut... Je le fais l'aspirante. Ouais. Tu vois que là, le game point de vie, il s'en fout, en fait. C'est nous qui sommes en train de dicter notre loi. En fait, avec le board qu'on a, c'est... On fout. Il rebête de quête parce qu'il est bon. Ouais, visiblement. Putain, elle est solide, le mec. On peut lui proposer un trade avec l'aspirante le tour d'après, je pense. Ouais. Ou alors... Il n'y attaque pas ? Si, si. Je n'avais pas vu le... Je n'avais pas vu la flèche. Il y en a quand même. On peut plus autre chose que des landes aussi. Il y a plus chez beaucoup, monsieur aussi. Bon, on en plus, j'ai vraiment beaucoup. Alors... Ça, ça donne la protection. Donc, je ne suis pas attaqué avec mon aspirante. Il est passé 4 points. 4 points. Et le prochain tour, il va mourir. En l'état. Ouais, il a peut-être des cartes à jouer, mais... Ouais, il passe à 5. Et ton prochain, je peux faire passer 5 points. Normalement, oui, mais... Je ne sais pas ce que lui, il peut jouer, quoi. On peut faire un petit token. D'ailleurs, je crois que tu ne feras pas de token à la fin. S'il a du mana up, au cas où. Pour pouvoir protéger avec Alceïde ? Ouais. Ah oui, il pourrait re-avoir une calcination de l'âme. Effectivement. On va prendre 4. Ah oui, on peut bloquer. Même s'il a Meurkleeve, on n'est pas mort. On est à 1. Ah oui, ça met 10, je crois que ça mettais 12 ans. Non. Il est en Meurkleeve, et ensuite, il est mort. Je crois que c'est son plan. Ouais. Bah, GG. Nice. Non, mais tu vois, il aura pu montrer... C'est moi qui ai la plus grosse. Vous avez vu, j'ai un Meurkleeve dans mon deck de rue, là. Alors ? Bah, on s'en fout. Bah, nous, on a la plus utile. Voilà. On a le maillet d'effort céleste qu'on pioche pas, mais... Du coup, je peux, là. Là, tu peux, parce qu'il ne peut vraiment rien. Bon, après, ça ne sert à rien, mais... Hop. Protection contre l'oeuvre. Bon, ça... Ça mange pas de pain. Oh, c'est gratuit. Je vais mettre un point gratuit. Ou sur l'aspirante. Et là, vous êtes bien. Quel plaisir. Là, vous êtes bien. Quel plaisir. Juste un énorme plaisir, quoi. C'est important de faire les quêtes. Je pense que ça doit monter assez vite, ce deck mono-blanc, comme ça. Surtout, en plus, les jeux... Non, mais... La une, bon... La une, c'est cadeau. C'est Arena qui lui a chié dans les bottes. Typiquement, effectivement, ça nous a permis de lire son chevalier de French Rock. Et... Il a chié dans les bottes, oui et non. C'est à lui de faire attention, parce que si jamais il a effectivement une carte... Qu'est-ce que c'est ? J'ai failli tomber. Mais je ne sais pas sur quoi tomber, parce que je suis déjà posé sur le sol. Donc, le sol était en train de se dérober sous mes pieds. Mais j'ai un carreau en moi, hein. Non. Ah, il y a un trou. Ah, ben, c'est chez les gens, là. Ah, on peut parler avec les voisins. Salut. Désolé, du coup, on a bientôt fini. Non, euh... Bah, écoute, ça s'est bien passé, quoi. Oui. Restons-en, là. Non. Ah, pas sur cette game. Je veux dire, sur l'explication. Oui. Oui. Ah, le jeu galère à nous trouver un adversaire. Il se dit, mais qui t'en met contre eux, là ? Contre eux, là ? En ce moment, il n'y a pas tant de gens qui jouent en standard. C'est normal. On va attendre tout ce qu'à le d'aigne. Le bras est mu. C'est juste un énorme keep, en fait. Oh, l'énorme keep. J'ai vu un tweet marrant. Je vais vous le partager d'ici peu, d'ici maintenant, même. Il y a Sapronolive, donc, il est sur MTG Goldfish. Pas mon copain, en ce moment, Sapronolive. Ah, Iteros préfère te le dire. Non, non, pas mon copain dans ce qu'il dit. Ah. Eh, vas-y, je te la spine. Mais il a dit un truc marrant. Ah, d'accord. Il a dit, j'ai joué à Hearthstone pendant les fêtes, là. Genre, j'ai fait quelques games. Et c'est marrant, comme la plupart des cartes d'Hearthstone, en fait, sont une variante de Muxus. Et même Gucci a répondu, ah bah merci, comme ça, quand on me demande pourquoi je joue pas Hearthstone, je saurais quoi répondre. Parce que je déteste Muxus. Bah, parce que si tu joues que dans une meta où il y a que des decks qui font que des trucs Muxus, c'est chiant. Alors, tu mets pas un petit pilon rouge, là ? Je crois pas. Je crois que là, je protège full mon Sacré-Amaguerie. L.C. It's over, ouais, et le resto d'après, c'est un peu mieux, hein. Comme t'as deux en main avec ses légendaires, je me suis dit, tu peux peut-être le balancer, mais... Moi, j'ai pas trop aimé que Safran Olive, j'en ai parlé en live, d'ailleurs, qu'en fait, ils prennent sa... Je vais protéger, je pense. Oui. Ils prennent sa réalité de créateur de contenu pour la réalité de tout le monde. Ah ouais ? Quand ils parlent de l'économie du jeu, et ça, ça me pose problème, parce qu'on est les premiers... Ah, c'est bien qu'il parlait de l'historique. On est les premiers à dire que l'économie du jeu de Magic Arena, elle va bien, et qu'on est plutôt dans un free-to-play généreux. Sauf que comme lui, il veut crafter toutes les mythiques et toutes les rares pour faire que des corner decks et les avoir jour 1, il a dit qu'il avait mis 1500$ dans le jeu depuis le début. Et donc, du coup, c'était un jeu qui coûtait extrêmement cher. Mais non, Safran, personne ne veut crafter les rares et les mythiques que toi tu veux crafter et les avoir jour 1. Et en fait, dire que l'économie du jeu n'est pas généreuse en prenant ton cas de créateur de contenu bien particulier pour une vérité générale, et surtout mettre ça sur Twitter quand tu sais que les réseaux s'emballent et que tu as de la portée, moi, ça m'a posé un petit peu problème, parce que du coup, il y a des gens qui parlent de ça. C'est un petit peu dommage. Cela dit, j'adore son contenu, on adore ses decks pour débutants, et ça n'enlève pas tout l'amour que j'ai pour Safran Olive, mais sur ce moment-là... C'est vrai que ce coup-là, c'est un peu... Je n'ai pas trop kiffé, tu vois. C'est ta situation que ça donne. C'est ta situation, il le présente comme tu dis, comme la situation des gens, alors que... Personne n'a la situation de Safran Olive, pour le coup. Là, je crois que tu vas poser l'Urus, enfin, il faut l'attaquer, poser l'Urus, et garder ton essaye d'en main pour déposser sur sa queue. Et on pourra, ouais, ok. Tu peux le poser après. D'ailleurs, il joue. C'est un peu pareil, non ? Il joue quoi, notre repos, d'ailleurs ? Je ne sais pas, doute. Par contre, cela dit, il faut dire que l'économie du jeu, qui est certes très généreuse, est devenue un peu plus complexe à cause des 7 remasters. Si tu veux tout avoir. Tu ne sacrifies plus le chien ? Si jamais on sacrifie le chien, par contre, là, on n'est plus à l'abri de... Tu peux toujours protéger le sacre l'âme. Il n'y a plus l'Urus. Après, je ne sais pas si je vais en monorée de contrôle. Visiblement, oui. Visiblement, oui. Et c'est vrai que si tu veux jouer beaucoup de cartes, enfin, beaucoup de decks, notamment en historique, effectivement, quand une extension... C'est si dense que Kaladesh sort. Au-delà de ça, ce n'est même pas jouer beaucoup de decks. C'est que ça prend le livre. Ils vont jouer tous les decks, même ceux qui ne sont pas bons. Parce qu'ils ne testent que des bruits spéciaux avec des rares et des mythiques pas jouables. Effectivement, ça va te coûter un milliard de faire ça. Mais qui fait ça ? Très peu de gens. Après, ça pose un autre problème du soutien des créateurs de contenu par Wizard. Ok. Mais là, ce débat-là, pour le coup, il a été réutilisé, pas dans les bonnes conditions, je trouve. Oui. Est-ce qu'on protège ? On protège encore. Ouais. Chouette, ça, d'écliste, il peut ramper dans le guiné. Il va sacrifier sa lanterne, je pense. Ouais, ça, je comprends. Comme ça, on fera un revenir avec le russe. Alors, là, tu peux sacrifier Alcéide pour passer des points. Et le rejouer avec le russe. Et le rejouer avec le russe, c'est plutôt pas mal. Mais attaque d'abord, il faudra celui qui bloque, comme ça, tu l'utilisent son géant. Ah oui, parce que je peux donner la protection, c'est ça. Donc, je peux attaquer avec tout, sauf avec celle-là. Exact, et tu garderas ton orateur, encore une fois, pour protéger son Sacre-Lâme. Pendant son tour. Ah ben non, tu pourras protéger avec Alcéide. Ouais. Parce qu'il faut que tu le fasses quand même, vas-y. Ah, mais du coup, il ne faut pas que je joue au rater. Non, il ne faut pas que tu le voies, je veux dire. Il faut que tu le gardes, parce que sinon, tu n'as plus de mana. Rouge, la couleur, il est rouge. Je t'ai du père, quoi. J'allais dire vert et non plus, il t'ai du ps. Donc là, il peut personger en fracos, on lui met trois points. On continue notre petite value. J'avais aucune de nos bêtes, c'est trop bien. C'est méga sweet, l'urus Alcéide. J'avais une idée, mais je préfère la nôtre. Ouais, on le savait parce que... J'aime bien son idée, là, par contre. Hidaro ! Ça, pour quatre manas, tu fais Hidaro avec point du culme fer. Ah ! Héhé ! Une belle, beau, oui ! Une belle, oui ! C'est énergique ! Après, avec Prolandre en pente, tu ne fais pas point du culme fer. Non. On va juste le bourrer fort, quoi. Bah ouais. Orateur, qui peut faire des anges. Pas de suite, mais qui pourra en faire. Deux tours d'après. Ah, merde, d'ailleurs, tu as pioché un land, non ? Ouais. Il ne fallait pas lander pour protéger... Sacre Lab ? Ouais, on peut déjà protéger... Ouf. Je crois que tu protèges l'orateur pour faire un ange. Je protège l'orateur pour faire un ange ? Ou tu protèges le russe ? Tu protèges le russe pour faire revenir ce que je veux. Faire revenir ce que tu veux, ouais. Quoique là, je fais un ange direct, alors que là, si je rejoue avec ça, je protège ni le russe ni l'orateur. Je ne fais pas l'ange. Mais il n'a que colère pour gérer l'ange. Non, je crois qu'il faut quand même garder le russe pour faire de la polio. Ok. Tu tues en deux tours, dans tous les cas. Bah, j'aurais dû garder le land, effectivement. Là, je suis un petit peu puni, pour le coup. Bah, il était mort, s'ils vont garder le land. Aïe, 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 aïe. Là, tu peux mettre 3 points Sacre Lame, qu'il aura beaucoup de mal à gérer. Ouais. Ah, tu les, ouais. Il fallait y jouer avant, au cas où il y a un tibet. S'il faisait un tibet en réponse, tu pouvais rien jouer. Ouais. Je pense que là, il est mort. Ouf. Attention. Parce que là, il peut le land rampant, ça lui coûte 5 mana. Ok. S'il a encore un mana, il peut bloquer. Ah non, mais il va juste jouer à... Mais il la perd. On va dévosser un land. On est au top deck, lui aussi. Mais nous, on est à 31, lui a... Ah, et on trouve le château, trop bien. Je vais attaquer. Ouais. On va lui proposer de mourir ou de perdre sa bête. Ok, ok. On sait pas, il peut se dire, on passe à la prochaine, c'est bon. On va bander. Et du coup, tu peux pas jouer au château. C'est dommage, hein. Ouais. Mais bon, on te sent là, on va pas tuer à la 1, je pense. J'ai une envie d'aller aux toilettes. J'ai été pisser avant la vidéo, j'ai encore envie de pisser. Mais alors ? Tu as trop bu ? Oh, le pire ! Fontaine radieuse. Franchement, si je joue point de cumulfer, il y a des fontaines radieuses. Radieuses, pardon, c'est le pire. Là, bah, écoute, 3 points. Ouais. Attends, il est combien ? 3, 4, 5, 6, 7. Il peut pas faire une 4-4 avec l'endropante. Ouais, il décide de prendre ses points, il a raison. Le problème, c'est qu'on la passe plus maintenant. Et là, je peux château, par contre. Bon, on la passera plus. Faudrait arrêter de piocher des landes. Surtout que dans notre deck, landes rampantes, on gère pas. Non. Relou. Relou sur 20. Ouais, on échange une carte pour... C'est une carte active pour une planète, donc ça va. En plus, ça, c'est un colore, donc je peux même pas lui donner la protection. On va faire un petit token. Peut-être que les tokens arriveront au bout de... Là, il peut activer qu'une lande, et il peut pas jouer de spell. Enfin, c'est l'un ou l'autre. C'est un déconné, quoi. Là, tu peux attaquer. Soit il bloque à 1, il meurt. Soit il bloque le Sacre-Lame, tu défaut ce château, il passe à 1. Ouais, mais bon, c'est super chiant, quand même, quoi. S'il rejoue une fontaine derrière, je crois qu'on va perdre la game. Je pense qu'il faut attaquer, là ? On va plutôt attendre de faire le 1 et de proposer une attaque létale ? Ouais. Ça sert à quoi, là, de défausser une carte ? On s'en fout, je pense. On attend, justement, d'être létal. S'il a rien, tu tues le tour prochain, mais ouais, peut-être qu'il faut... Mais là, là, tu tues le tour prochain aussi, pour le coup. S'il a rien. Non, s'il trouve l'an, il peut activer 2 landes rampantes. Mais dans le cas, il pourra quand même le faire, puisque de toute façon, on lui traite pas sa landes rampantes. Ça change quoi ? C'est juste que nous, on a perdu un château. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Non, bah, fait, fin de fois. Ça change rien, je pense. On va essayer de faire un maximum de créatures. Ouais. Si à un moment, il trouve Huguen aussi, on passe plus. Il y a plein de trucs qui nous mettent mal, là. Il a stabilisé avec tous ses petits spells, comme ça. Et en même temps, son deck, ce n'est que des interactions. C'est-à-dire qu'on en est... Il est à 2 PV, il a joué que des anti-bets. Ouais. Et si j'avais pas mis ce plan, on aurait gagné cette game, en plus. C'est vrai que sur le petit land, on était frais. Ouais. Et lui, il était pas du tout frais. Il était pas frais. Il était même fou Drax. Il était fou Drax. Oh, s'il te plaît, Django, va un peu plus vite. Ma vessie va exploser. Please, Django. On prend. Il était pas mort. On prend. Ok. Bah si, s'il avait rien à faire et qu'il n'a pas de lande... Oui, mais c'est-à-dire qu'il avait 3 landes. Il y avait 3 cartes. Bah non, parce que même un lande, c'est bon. Bah donc, c'est impossible. Mais il y avait 2 Huguen. 2 Huguen, il y avait 7 landes. Je ne peux pas y croire. Je n'y crois pas. Je prends. Qu'est-ce qu'il faut rajouter ? Surtout, qu'est-ce qu'il faut pas mettre ? Silencent et tu remplaces par des apparitions ? Je vais mettre des apparitions, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants ? Je pense que Bass Riquette, c'est très bien contre lui. Au côté, il faut y aller très très vite et très très fort. Ça sera beaucoup mieux que L's Pet. Et tu peux en coter un, je pense. Il a des Hidaro, attention. Ouais, mais genre, il est en mode, je fais un Hidaro et juste... Ouais, on a quand même surchargé notre curve aussi. Il faut se rendre compte de ça. Je crois que ça, c'est quand même pas mal, peut-être. On en rajoutait. Ouais, qu'est-ce que tu voudrais enlever ? Parce que Maillet, ça passe au-dessus, ça bœuf la bête. Ça, c'est un peu naze. Il a toutes ces cartes qui tuent l'apparition du Fort Céleste. Genre, il ne joue que des cartes qui enlèvent les apparitions, mais les chevaliers, en vrai. Je crois que je remets ça. Je fais comme ça, je pense. Ok, ouais, ça me va. Ouais, je pense qu'apparition, c'est pas très bien. Alors, son deck, c'est un peu gratuit, mais... C'est une accumulation de chocs. Mais il y a de meilleures cartes à rentrer, ça. Et si jamais, en plus, il vrasse le board avec Higgin, il récupère des repop, c'est... C'est moins chiant. Ok. Bon, regardez. Il commence, ouais, il faut pas plus j'ai de land, mais... Quoiqu'elle est nulle, je crois qu'on peut mouliganer. Oh, bien, bien, bien. Ouais. J'ai tendance à garder facilement des mains venant du draft. Ouais, mais... Tu sais, quand la main est jouable, à la garder, alors qu'en construit, il faut plus... Je comprends. Oh, mais le drop agressif. On met le drop agressif. Ouais, sur des decks comme ça, qui mouliganent pas si mal, j'y vais, quoi. Ouais, t'as raison. Même en général, en construit, il faut pas trop se contenter de peu, quoi. C'est vrai qu'en fait, quand tu viens du draft, je crois que c'est Jiroc qui parlait de ça, si tu fais beaucoup de draft, t'as tendance à mal mouliganer en standard, parce qu'en fait, tu gardes des mains qui sont playable, alors qu'en fait, en standard, surtout avec le random nolygan, il faut que tu gagnes des mains qui peuvent gagner, en fait. Qui ont un plan, pas qui sont jouables. Et parce que si tu te dis, ouais, non, mais je la garde, je vais pouvoir jouer et tout, et tu vas pouvoir jouer, mais tu vas peut-être perdre la partie, parce que t'as grâce à cette main. C'est ça, c'est ça. Alors que si t'avais fait un choix... Si t'as un défaut qui est très commun, si tu fais beaucoup de limiter, pour le coup. Oh, ben, qu'est-ce qu'on va enlever ? On a baissé la queue. Le plan de jeu, il est un peu irréaliste, là. Ah ouais ? Ouais, je crois que t'as raison. On va jamais arriver à l'un de cette PV. Vas-y, vas-y. En tout cas, là, en l'état, on n'est pas prêts d'y arriver. On pourra retrouver d'autres orateurs si jamais le plan de jeu se débloque. Ah non, c'était à la fin de notre tour. Du coup, il va le tuer maintenant. Enfin, il va essayer de le retuer maintenant. Oui, il va l'engager à notre tour. Ouais, j'ai Sauveur, je crois. Oui, Sauveur passe. On peut même Alceïde, cela dit. Ouais, tu peux même Alceïde. Là, tu me proposes trois points. C'est-à-dire qu'il n'avait pas deux interactions pour le tuer ? Je ne sais pas. Du coup... Ah non, tu souhaites tirer le chien, tu dois le protéger. Sinon, tu dois perdre le russe. Je suis dupe. Ouais, ouais, il sacrifie le chien. Et si on trouve un l'angle, on parle du russien. Il a kiqué. Ah. Même pas kiqué, ça tue tout, là. Il a sacrifié le chien et... Et on perd Alceïde. Et on perd Alceïde, ouais. C'est fort, ça. Pourquoi il a ça, lui, qui est le méchant ? Ouais, c'est vrai que là, ça nous reste bien, bien fort. Ceux-là, on se peut. Si, si, ça se peut. Il vient nous défoncer. Du coup, s'il est en Tibet, on dit OK. Parce qu'il faut garder le russe. Il est bon, hein ? Je pense qu'il faut garder le russe en. Ouais, je pense aussi. Ouais, vas-y. Si ce l'urusse survit, on a un plan. On a un plan, on va remettre ça, quoi, là, mais il essaie de faire des trucs. Ah non, on va mettre Alceïde. Putain, non, mais sans déconner, t'avais raison. Mec, je pense qu'on peut pas battre son deck, c'est impossible, regarde. Il y a que des anti-bets et, au bout de l'envoi, ça passe, quoi. Bon, on va double-bet, hein. Je le mets sur l'orateur. Ouais. Après, il va s'essouffler au bout de l'un moment. Il joue une carte, il fait pas de value. Enfin, putain, j'ai dit ça, il peut... Il trouve un truc qui fait de la value, quoi. Ah là 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 là. On sent pas bon, celle-là, hein. Ouais. Je vais attaquer, va plus sur sa carte, on m'en fout. Ouais. On gagne nos pev. Est-ce que je peux ses cartes ? Je sais pas pourquoi. Il y a à peu près aucune raison de pas bloquer ici. T'as vu tous les lents d'un color qui jouent ? Il peut pas jouer, lui. Il peut pas... Ou alors il est tellement culotté. Oh, le culot du moins le culotté. C'est nul. Je vais attaquer avec mon Sacre-Lame. Qu'avec le Sacre-Lame, ouais. Je crois. Et je vais buffer l'orateur, par contre. Ouais, pour pouvoir passer tantôt. Tantôt ? À tantôt ? Allez, à tantôt. Moi, je vais en attaquer avec l'aspirante. Comme ça, il fait... Mais quoi ? Comme ça, il fait... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais oublié, ouais. Ah, je t'ai là, on trade. Bah non. Ouais, ça me va. Mais non, ça va pas. D'accord. Mais alors, on piège des cartes. Il faut mettre les points, parce que si on le regarde, je pense qu'il a un meilleur... Un meilleur game game. Il a plus de chien, une carte avec son enclave. Ouais, il a des tortues, quoi. Ah, j'aime ça, c'est chiant, quoi. Il a aussi qu'il y ait des rôles. Pour pas que nos plaines, il y a un bug. Pourquoi ? Il y a juste trois plaines, comme ça, posées sur le terrain. J'aurais à son là, quoi. Oh, voilà, on en voit la limbo. Pourquoi tu joues ça, Django ? Déjà, raconte-moi. Explique-moi ton cheminement de pensée, là. Qui t'a fait du mal ? Non, 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 on peut encore gagner, là. Il fait rien. Quoi ? Mais plus jamais on gagne, là. Grimoire et tout, plus jamais on gagne. Encore plus avec ce Grimoire. Pose le C. Non, non, mais on ne gagne plus. On est à 100% de défaite. Moi, je pense qu'on est à 98% de victoire. Pour lui. Ah oui. Mais il y a 2%. Non, mais il n'y a même pas 2%. En fait, depuis qu'il y a Grimoire, il n'y a même pas 2%. Mais je pense qu'en fait, son deck, c'est juste un éprouvantail. Il veut faire peur. Il n'y a pas de kill, tu n'es pas jusqu'au bout. Allez, tu peux kisser, là. Tu voulais voir. Tu voulais voir la mort qui te regarde. Mais on sait qu'il y a Huguen. On sait qu'il y a Huguen. Non, c'est vrai. T'as pris de l'information. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'aime pas les Grimoires. Moi, j'ai bien envie de le dégager. Enfin, tout son deck tue ça. Donc, c'est nul, quoi. Non, mais on doit gagner, là. Il a gagné parce qu'il est méchant. Mais on doit gagner. On doit gagner. C'est vrai qu'on n'a jamais vu la main. On fait un maillet sur Sacre-Lame. Et le mec fait Oh ! Et nous, on fait U. Et il est perdu. Allez, vas-y. Ah, U. Allez, vas-y. Ah, U. Rappelle-toi. J'espère, quoi. Ah, U. Ah, U. Ah, le vilain, quoi. T'es pas sympa. On va parler Serpentard, juste en début de phrase. Comme ça. Ouais. Nickel, ça. Eh, châle. Ah, ça, c'est Serpent, mais Roque. C'est ça, Lazare. Roque-Pantard. Roque-Pantard ? Pas Serpentard. Moi, j'ai été le chapeau, j'aurais dit. Ah ouais, ben Serpentard. Ah ouais, bien Serpentard. Serpentard, toi. Ah ouais ? Ah, mais on s'en fout des deux P.F. qui viennent. Pas Serpentard. Eh ben, dans ce cas, Gryffondard. Ah ben, c'est facile, en fait. Ah ouais, pour le souffle. Et les faits, non, Serpentard, ça va. C'est bien, Serpentard. Ah, il me casse les couilles, Dango. Putain. Combien il joue de Jean Cracos dans son deck ? Combien ? L'orateur... Ah, j'y vais, je buff l'urusse. Ça pue, hein. Ouais, non, ça pue. Ça pue, l'orateur, ok. Et tu buff l'aspirante, et go. J'étais prêt à faire... Je t'ai fou, quoi. Je sais que je me dis, il y a un moment, on a 27 P.F., on active l'orateur, et il fait Vrasse, et il tue l'ange, tu vois, mais... C'est vrai que mon dieu, il est tellement naze à côté de ce qu'il peut faire. Après, on prend Jean-Michel Mono Rouge, quoi, qui... Mono Rouge Contrôle. Ah, je le déteste. Stop. Oh, tu peux faire Landurus, orateur. Ouais, et prendre Vrasse. C'est chaud. Ah, noté, il jouait des lancers de Main Deck, hein. Tout à l'heure. Mais je peux comprendre, tu vois. Oh ! Ah ! Ah, je le bourre ? Ah oui. C'est notre plan, ça, hein. Il gère qu'avec Huguen, là, maintenant. Ah, bah, il est mort. Je crois, hein. Ouais, je pense aussi. Ah, non, avec double anti-bet. S'il te plaît. Ah, je dis, je vais pas pas dire. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pas dit. Il va nous faire calcination de l'âme, là. Et je vais aller pisser. Qu'on va pas dans tes chiottes. Partout. Et moi, je vais te courir après. Non, arrête, 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 arrête. Pardon pour cette vision d'Oreal. Je suis désolé. Ah là là. Pour l'instant, il perd cette partie. Bon, sur les quêtes. Mets un marqueur sur... Ah, je vais au plus vite possible. Mets tout sur... Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Oula. Elle n'a aucun sens, cette vidéo. Bonne année. Oh, si on le bat comme ça. Oh, l'énorme plaisir. T'entends. Oh, l'énorme plaisir du maillet, quoi. Oh, le maillet céleste. Oh, il est tellement rect. Oh, il va chercher une carte. Là, il pioche. Ça, c'est la pioche du désespoir. Et il va bien. Oh, yes. Ah, il va bien. Oh, il est voulu. Il va bien. Il va bien. Yes. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. On va piocher un maillet. Il va mourir. Et on a pioché un maillet. Il est mort. On l'a dit. Nous, ce qu'on dit, on le fait. Je voulais vous prévenir. Du coup, je te laisse dire au revoir. Je vais pisser. Si à la fin de cette vidéo, on passe platine 2, merci à tous. Bon pipi, Val. Merci. Dans les chiottes. On l'a gagné. On l'a gagné. Donc, c'est bon. Pouce, bloc, commentaire, partage, abonnement. Comme d'habitude, réseaux sociaux dans l'inscription. Twitter, Facebook, Discord. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est bien Twitter. N'écoutez pas les rageux. N'écoutez pas les ragots. Il y a plein de trucs sur Twitter. Il y a des concours sur Twitter. Les gens gagnent des choses. Regardez. Bon, vous ne voyez pas trop, mais il y a Valentin en nombre. Voilà. C'est incroyable, ça. Sur Twitter, je disais, c'est bien. Il y a des concours où on gagne des trucs. C'est bien. Oui, et c'est cool. Et c'est cool. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est trop cool. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501